Alors la saison passée, j'ai eu le plaisir de découvrir le public du Théâtre du Crève-Cœur en jouant « Huit clous » de Sartre, mis en scène par José Lillot. Et exactement une année plus tard, j'ai l'opportunité de présenter une pièce d'Harold Pinter, « Trahison ». Alors Harold Pinter est considéré comme une des figures des plus illustres du Théâtre anglais, prix Nobel de littérature en 2005. Son écriture, ses pièces sont généralement imprégnées d'une étrange, d'une atmosphère insolite. Alors en ce qui concerne « Trahison », Pinter aborde un sujet vieux comme le monde, l'adultère, l'adultère bourgeois. Et au même titre qu'un vaudeville, il met en scène cette thématique du triangle constitué du mari, de la femme et de l'amant. Alors une fois que cette triangulation amoureuse est placée, Pinter va plus loin. Il se livre à une déconstruction de sa propre pièce. Il raconte ce pseudo-vaudeville en commençant par la fin, en présentant les scènes à rebours. Alors ce schéma chronologique inversé est d'une grande intelligence, puisqu'il contraint le spectateur à une étrange sensation de complicité dans le mensonge. Puisque dès le départ, il est au courant de l'adultère, témoin de la trahison, il en connaît même le dénouement. Mais ce retour dans le passé, c'est surtout une réflexion sur l'amour, sa naissance, son développement, voire sa fin. Et ainsi, Pinter fait de l'amour une comédie ironique, une satire à l'anglaise, tout un programme. Vous avez compris quelque chose ? Ah oui, parce que j'ai lu le dossier. Ah, ça aide. Ok. Bon, c'est terrible. Forcément, il faut se mettre dans le coup. Merci.